Notre association c'est l'AFA-Chrone RCH France qui est l'association unique nationale de malades et de proches qui sont mobilisés contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique qu'on appelle aussi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ces maladies ce sont 300 000 personnes en France qui sont des malades jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont en augmentation non seulement en France mais aussi partout dans le monde. Ce sont des maladies intestinales donc avec des lésions sur le tube digestif, des maladies chroniques qui agissent par poussée et avec des phases de rémission, des maladies qui sont invalidantes puisque les patients souffrent d'amaigrissement, de douleurs, de diarrhées et ce sont des maladies qui sont la plupart du temps, même tout le temps, des maladies qu'on ne peut pas guérir avec les traitements actuels. Le projet qu'on souhaite soutenir devant Solimut c'est les ateliers e-accompagnement. Dans notre association on a énormément de demandes exprimées autour du quotidien avec la maladie, donc comment mieux vivre avec la maladie puisque une maladie ce n'est pas que des traitements, c'est aussi comment on la vit au quotidien. Et donc depuis 2019 nous avons développé un programme d'e-accompagnement donc c'est des ateliers en ligne de mieux vivre avec la maladie au quotidien. Donc ça permet de s'adresser à toutes les personnes concernées sur tout le territoire puisqu'on a beaucoup de zones en France où les patients ne sont pas accompagnés sur le quotidien avec la maladie. Donc ça permet justement à répondre à cette demande avec une offre variée sur les traitements, la vie affective, les thérapies complémentaires et le but est justement de faire évoluer cette offre selon les besoins des patients et de leurs proches. Les malades manquent cruellement d'accompagnement au quotidien parce que par exemple ils peuvent être fatigués, ils ont des difficultés à pratiquer une activité physique, ils ont des difficultés aussi avec la douleur ou d'autres aspects comme l'alimentation et c'est important en fait de les accompagner sur ces choses du quotidien qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui par la médecine. Et donc c'est souvent ce dont ils souffrent le plus, c'est comment mieux gérer le quotidien avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. On essaye vraiment d'être au plus proche des souhaits des malades donc les ateliers qu'on propose au fur et à mesure évoluent. Pour nous le soutien de la Fondation Solimut c'est important parce que ça nous permettrait de passer à une échelle plus importante pour satisfaire plus de besoins de malades et comme je le rappelle ces malades sont en augmentation donc on a besoin de structurer notre offre et finalement d'avoir de plus en plus ateliers qui permettent d'aider un plus grand nombre de malades au quotidien.